L'eau, source de vie, a toujours été considérée comme un élément inépuisable, même si elle est répartie de façon inégale à la surface de la Terre. Depuis une quinzaine d'années, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Les ressources mondiales en eau potable sont limitées, mal réparties, et les besoins augmentent. L'eau est polluée par les activités humaines, et les réserves peuvent se tarir si l'on n'agit pas. Autant de problèmes qui se posent avec urgence et apparaissent comme un danger pour le devenir de l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Personne ne conteste désormais que 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable, que ce droit à l'eau, invoqué lors de chaque sommet international, devrait pleinement participer de la souveraineté alimentaire de chaque être humain. Ainsi, boire, mais aussi cuisiner, se laver, tous ces actes de vie dépendent de la précieuse ressource. Le sommet du millénaire des Nations Unies qui s'est tenu en 2000 à la haie s'est donné comme objectif un accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable pour tous, et cela en 2015. Mais lors du sommet de Johannesburg, en 2002, cet objectif a été modifié à la baisse. Le pourcentage de ces populations doit être réduit de moitié d'ici à 2015. Face à cette décision, des millions de citoyens relayés par les associations combattent dans le monde entier cette révision à la baisse, mais aussi la marchandisation croissante de l'eau. Car ce bien commun de l'humanité devrait être accessible à tous. Si, en centre-ville, la distribution est devenue régulière, dans les quartiers périphériques non lotis, ce sont des bornes fontaines qui prennent le relais, gérées par des associations de quartiers, mais aussi par des gérants privés. En 2006, à mi-chemin des objectifs du millénaire, qu'en est-il des usagers ? Le Burkina Faso, pays sahélien, est l'un des rares pays au monde où un ministère ne s'occupe que de l'eau. Face à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, il a su conserver une gestion publique de la distribution de cette ressource. Nous avons pu résister aux multiples assauts pour la privatisation, et que sur le plan strictement financier, nous sommes en équilibre, que nous arrivons à exécuter notre tâche, notre mission principale de service public, à savoir servir l'eau 24 heures sur 24. D'abord, nous avons mis en oeuvre le projet d'approvisionnement en eau potable de la capitale, à partir d'un barrage qui a été réalisé à 50 kilomètres. L'eau part désinfectée déjà de Ziga. La désinfection est effectuée, l'eau est ensuite recueillie dans un réservoir de 6 000 m3 d'eau utile, et après quoi, l'eau est pompée jusqu'au réservoir intermédiaire de Boutenga qui se situe à 17 kilomètres de Ziga, et après l'eau descend gravitairement jusqu'à Ouagadougou, à la station SP3. La capacité stockée de ce barrage couvre les besoins de la capitale jusqu'en l'an 2025. Les consommateurs qui ont les capacités financières payent les tarifs de l'eau aux tarifs forts et subventionnent les tarifs des populations pauvres. Notre système ici consiste à confier la gestion de bonnes fontaines systématiquement à des personnes physiques ou morales privées. C'est une bonne fontaine initiée par notre association. L'eau est de la bonne fontaine en levant un peu pour pouvoir avoir des recettes pour en faire ici en cas d'épanne pour qu'on puisse dépanner. nous a amené à créer encore une bonne fontaine au profit de cette population. une société publique gérée de façon harmonieuse, de façon, j'allais dire même, assez vigilante, peut effectivement tenir la route et tout en développant des actions d'accès à l'eau potable. L'opérateur privé investit pour faire des bénéfices que les opérateurs qui veulent faire des super bénéfices continuent à financer pour rechercher des spètes dans le téléphone portable. ça, c'est certainement bien pour eux. Mais l'eau potable, c'est encore mieux. Une commune rurale de 10 000 habitants où les gens ont droit à l'eau parce que l'eau est désormais un droit reconnu. Si on leur dit qu'ils ne peuvent avoir de l'eau potable que si la rentabilité financière est justifiée, nous nous disons, comme cela a été dit à Mexico, on veut une chose et son contraire. Le matin, un homme va s'installer au forage là-bas pour surveiller la façon de pomper, etc. et recevoir parce que le forage, ça se répare. Donc, on a fait en sorte que chaque personne qui vient puiser apporte quelque chose. Soit des grains, soit du sang ou 5 francs par saut de 14-15 litres. C'est l'unité de mesure pour un seau d'eau. Ça, c'est le grain du miel. Pour les épis, en tout cas, pour un seau d'eau, chaque femme doit venir avec un épis et avec l'épis, on la permet d'avoir un seau d'eau. pour le sang, la louche et donc avec cette mesure, la femme a droit d'un seau d'eau. Avec ça, ça permet de garantir la gestion et l'entretien du forage. Les investissements pour l'eau ne doivent pas être réalisés avec un arrière-plan la recherche de la rentabilité financière coûte-à-coute. Et si cette idée n'est pas mise en berne, je crains que de façon certaine les objectifs du millénaire ne soient pas atteints. aujourd'hui, on va encore avoir l'occasion d'examiner quelques demandes villageoises, essentiellement dans le domaine de l'eau. Le village de Douman, qui compte 2000 habitants, le village de Gangani, qui compte 4500 habitants, Timososo, 750 habitants, et le village de Tokabandougou, avec 3000 habitants. La dernière village, qui est le village de Timososo, la difficulté, ça va être l'éloignement du village par rapport au chef du lieu de département qui est Marcoï. C'est un village qui est un peu perdu dans les dunes de sable. Dans les villages du nord, c'est souvent le désespoir. Les conditions d'accès, la faible pluviométrie, le déboisement, participent à la galère du quotidien. Les ONG prennent le relais et tentent de répondre aux demandes. Il y a des villages qui ont un certain nombre de points d'eau déjà, mais la question est omniprésente dans tous les villages. Et ça va de situations difficiles à situations moins difficiles et à situations peut-être un peu plus confortables. dans la zone de l'Oudalan, ici, le couvert végétal fout le camp de plus en plus. Il y a un ensemblement progressif des retenues naturelles qui ne se remplissent pas suffisamment. Une population en croissance continue. Tous ces effets conjugués font que la ressource en eau se fait de plus en plus rare. Celui-là s'appelle Gangani. En 2001, on a tenté de chercher un point d'eau. On a fait trois essais de sondages. Tous ces sondages ont été négatifs. Et on a encore essayé une deuxième fois, en 2003-2004. Là, également, on a fait encore trois sondages. Et ces trois sondages sont restés négatifs. et notre dernière tentative date de 2005. Mais malheureusement, là, ça a toujours été la même chose. Et donc, maintenant, les gens sont conscients qu'il faut trouver une solution autre que toutes les solutions qu'on a essayées jusqu'à présent. Ils ont commencé à chercher 1 y2 ans. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Ils ont beaucoup perdu le ciel. Ils ont passé le ciel. Ils ont perdu le ciel pour et il est tombé. Il est loin. Il m'a dit plus quand mes enfants ne font pas. Ils ont perdu le ciel. Pour les enfants, ils ont perdu leur côté. Ils ont perdu la pression et le soutien des cochers. C'est un petit peu de temps. C'est toujours un peu d'argent. Il y a des gens qui ont dû s'y mettre. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps pour nous. Nous sommes tous. C'est un peu de temps. Il y a des gens qui ont eu une richesse. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont eu des gens. C'est ça. Mais c'est vraiment âgée de la vie. Les gens ont pu y voir l'appliquer des choses, et ne pourront pas leurs enfants, car il s'agit d'un sujet. Nous ne pourrons pas la peau. Nous nous aurons égéné. Nous aurons à la grande aide des enfants. Nous voyons tous les enfants, et nous voyons tous les gens qui vivent. J'ai geralement pas les enfants. Il n'y a pas d'épargne, mais il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. On travaillera toujours dans le temps qui nous reste avant 2015 pour essayer de trouver des solutions adaptées en termes de coûts, des solutions adaptées en termes de quantité de l'eau et des solutions adaptées en termes de qualité de l'eau. ... Le thème de l'eau est devenu un thème central de la communication et de la mobilisation au niveau international par rapport au développement. La République du Niger est un des pays frontaliers du Burkina Faso. Ici, le désert recouvre les trois quarts de ce vaste pays et participe à l'ensablement du Niger, troisième plus grand fleuve du continent africain. ... L'accès à l'eau potable est une lutte de tous les instants pour les habitants. Pourtant, il semble possible que le volume important de la nappe phréatique permet de satisfaire les besoins de la population. L'Etat nigérien, depuis 2001, a délégué la distribution de l'eau à une entreprise française privée. Mais la qualité de cette eau et son approvisionnement, objectif de cette privatisation, ne semble pas s'être améliorée de manière notable. ... Effectivement, nous avons opté pour actuellement la gestion des infrastructures en affermage. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel d'offres, il y a des sociétés spécialisées dans la gestion des centres urbains. Parmi elles, Vivendi Water, certainement que vous connaissez, a été présélectionnée, qui est devenue après Violia Water. Il a été créé trois entités essentielles. Une autorité de régulation multisectorielle, qui a en charge la régulation de divers secteurs, dont notamment la distribution d'eau. La création d'une société de patrimoine des eaux du Niger, appelée SPEN, qui a en charge le suivi et la conduite des investissements financés par les bailleurs de fonds internationaux. Et un partenaire privé, en l'occurrence nous-mêmes, la Seine. La mission qui a été confiée à la Seine en tant qu'opérateur privé est la suivante. C'est la production, le traitement et le transport de l'eau potable, notamment sur les sites urbains et semi-urbains. Il y a eu, je me rappelle en 2004, un audit au cours duquel onze greffes ont été portées à l'encontre de la Seine. Et les onze greffes, la Seine était obligée de se plier à ces greffes-là et de corriger sa copie. Donc je pense que, dans le cas du Niger, la privatisation, nous la suivons de très près et nous pensons qu'elle s'opère de manière satisfaisante pour toutes les parties. Le problème d'eau, c'est le problème le plus crucial, pas seulement au niveau des villages ruraux, mais même dans le chef-lieu de la commune. La Seine, qui doit ravitailler les populations, aujourd'hui n'arrive pas à satisfaire les besoins en eau pour la simple raison que sur 500 mètres cubes d'eau, jour prévu pour le ravitaillement des populations, la Seine ne peut mobiliser que 167 mètres cubes. On a privatisé l'eau. C'est parce que c'est la Banque mondiale qui a exigé. Il faut privatiser pour avoir tel et tel appui. Donc, la Banque mondiale vise ses intérêts. Mais est-ce qu'à travers ses intérêts, ce n'est pas une forme de liquidation de nos pays ? Il y a un deal entre la Banque mondiale et ses pays en développement qui a fait que ces élus, ces responsables politiques, ces présidents de la République ne sont pas tous corrompus en Afrique ou en Asie, en Amérique latine. Mais qu'est-ce qu'ils avaient comme choix ? Ils n'ont pas les moyens financiers. Ils demandent aux principales bailleurs de fonds, que sont la Banque mondiale et le FMI, qui conditionnent leurs prêts par une augmentation du prix et la privatisation de la gestion. D'abord, on dit privatiser, mais le terme n'est pas convenable. En fait, c'est une délégation de services publics. C'est une partie simplement qui a été donnée en gestion à un privé, en l'occurrence la Seine. L'État reste propriétaire de tous ses biens. L'État nigérien, qui est le garant des intérêts des populations dans ce processus de privatisation, a pris des dispositions. Il a pris des dispositions pour que le repreneur ne soit pas là juste pour engranger des ressources à son profit et à son unique profit. Pour rembourser les prêts, il faut bien qu'il y ait une rentrée d'argent. Quand on dit qu'effectivement, dès que c'est privatisé, il y a augmentation, il se peut que dans certains cas, ça soit véridique. Pour ici, effectivement, on le constate, il y a eu augmentation du tarif de l'eau, mais que ça soit privatisé ou pas, il y aurait eu augmentation de toute manière. C'est vrai, c'est toujours les autorités locales, territoriales, disons, qui ont la compétence de la gestion des services d'eau, qui décident du prix. Mais le prix, d'abord, est toujours proposé par ces entreprises. C'est d'une complexité telle que dans les contrats, même si vous avez BAC plus 25, on ne comprend pas. Le prix de l'eau, en fin de compte, il est fixé d'après les éléments que seuls connaissent ces sociétés, à savoir d'abord les bénéfices escomptés et ensuite le montant des travaux d'entretien qu'ils réalisent pendant la durée des contrats. Le prix de l'eau, le prix de vente d'eau au public, d'une part est calculé en fonction des divers types de clients que nous avons, c'est-à-dire les privés, l'administration, les commerces, l'industrie ou autre. Et en fonction de ça, on détermine un prix moyen. Ce prix moyen a augmenté de 25% depuis le début de cette opération, c'est-à-dire depuis 2001 jusqu'à maintenant 2006. Celui qui est maître du pétrole et maître un peu du monde, aujourd'hui et demain, celui qui sera maître de l'eau sera maître du monde. Parce que là, il sera maître directement de la vie ou de la survie des gens. Alors pour que tout ça puisse se concrétiser, on a besoin de quelque chose. On a besoin d'un compteur qui permette d'établir des factures pour faire payer la consommation de chacun. Il y a des surfacturations, des compteurs qui sont mis au niveau des bonnes fontaines qui ne répondent pas en réalité. Parce que nous avons des compteurs, même sans ouvrir le robinet, le vent peut faire tourner le compteur. Moi, je dirais que ça, c'est du vol. La simple raison que la scène m'a avancé, c'est ces compteurs qui sont dans leur convention. Je dirais, qu'est-ce qu'il y a de convention ? Une convention de vouloir nuire à nos populations. Je pense qu'il faut dire la vérité et il ne faut pas condamner ces sociétés. Par exemple, il faut dire que ces sociétés sont des sociétés privées qui sont là pour faire des bénéfices. C'est faux. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le but, c'est d'apporter vraiment un plus aux populations en fonction de ce qui nous a été défini par le gouvernement au travers du contrat qu'il nous a signé. Ces sociétés rappellent souvent qu'ils vont dans les pays en développement, mais que les bénéfices ne sont pas au rendez-vous. Alors ça, c'est à peu près la même version que celle qui est développée depuis plusieurs décennies en France ou dans les rapports maintenant obligatoires depuis 1995 que ces sociétés rendent pour le travail qu'elles font aux collectivités qui leur font confiance, c'est de présenter des comptes déficitaires ou tellement légèrement bénéficiaires qu'on se demande pourquoi elles vont dans ces pays et que ces sociétés ont eu un tel développement dans l'eau, mais surtout dans d'autres secteurs environnementaux et de communication qu'évidemment, les bénéfices de l'eau qu'elles annoncent sont largement en dessous de la réalité. Le jour où on aura compris que l'argent n'est pas une valeur, mais est un outil, et qu'on se servira de l'argent pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être la représentation de la valeur d'un échange et ne sera pas le maître absolu, quand on aura pensé la politique autrement, quand on acceptera de penser la politique autrement, à ce moment-là, l'allemand changera et pourra vivre dignement. Sous-titrage MFP. ... 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